Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on trouve facilement, en utilisant la définition du moment conjugué pi-rho, on trouve facilement la moyenne dans le qui du commutateur, 0 à rho de x, pi-nu de y, 0, est égal à, pour calculer un temps égal, x, 0, égale y, 0, qui est alors égal à i delta cube x moins y, x, g, 0, 0, x l'intégrale de 0 à l'infini dm² de pi-m², plus, g, 0, 0, g, 0, nu, x l'intégrale de 0 à l'infini dm² de pi-m². Ce qu'on veut, c'est que ce commutateur prenne la forme canonique, c'est-à-dire i, g, rho, nu, fois delta cube x moins y, et donc on doit étudier les conditions pour que ce soit possible. Alors pour les composantes spatiales, on trouve immédiatement que cela implique que l'intégrale de 0 à l'infini de dm² pi-m² soit égale à 1. et pour les composantes temporelles, on trouve que l'on doit avoir z3 petit z égale à l'intégrale de 0 à l'infini de m² pi-m². Malheureusement, on avait déjà trouvé une condition dans le cas de l'autre commutateur, et les deux sont incompatibles. Pi-m² étant une mesure positive, on ne pourrait avoir les deux que si m², grand m², est égale à mu². Et ça, ça ne peut être vrai que pour un champ libre. Le mieux qu'on puisse faire est d'avoir des normalisations qui sont différentes pour les règles de commutation spatiales et temporaires. On pose donc un rôle au commutateur à ρ de x pi-m² de y quand x0 égale y0 donc un commutateur à temps égal est posé alors égal à iΔ³ x-y gΔ³ plus et donc on ajoute un terme une constante a gΔ¹0 x g¹0 avec a qui est alors égal petit a qui est alors égal à z3z moins 1 égale à l'intégral de 0 à l'infini de dm carré de pi-m² fois mu² moins m² sur m² et avec ça on peut alors obtenir des résultats qui correspondent aux règles de commutation c'est ennuyant mais bon on l'avait dit je l'avais dit les conditions de jauge et autres difficultés du photon n'ont pas fini de nous causer des ennuis alors on n'a pas encore parlé de la condition asymptotique alors qu'en était la condition asymptotique la dynamique la dynamique affecte les différentes parties du champ ses différentes composantes de manière différente donc il n'est pas très sage de supposer que aµ tend vers le champ libre quand x0 tend vers la moins l'infini même un concept de limite faible il est beaucoup plus réaliste de définir d'abord une composante transversale comme aµ transverse in de x est égale à aµ n' de x plus 1 sur m² fois d'héros d'nu de d'aµ de x ainsi on a la part transverse du champ entrant et alors on pose comme limite asymptotique aµ de x qui tend lorsque x0 tend vers moins l'infini tend vers z3 exposant 1,5 et c'est voilà pourquoi on avait pris z3z on a besoin de deux composantes de deux constantes une qui doit être fixée petit z et z3 qui sert pour la limite asymptotique donc z3z exposant 1,5 fois la composante a¹ transverse in de x moins petit z exposant 1,5 fois 1 sur petit m² fois dµ 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 de d a in de x cette condition asymptotique implique en particulier que l'état 0 à Rho de x l'amplitude de transition à une particule est égale à z3 exposant 1,5 fois 0 a Rho transverse in de x 1 donc la transition pour le champ transverse moins petit z exposant 1,5 fois 1 sur petit m² fois la dérivée d Rho de 0 dv d Rho d A N de x 1 donc avec une partie transverse et une partie scalée en fait pour le champ transverse seule la première partie contribue c'est c'est la relation asymptotique habituelle comme nous avons déjà utilisé et on a une différence ici cette composante ça correspond à la partie scalaire on peut on peut alors isoler la contribution à une particule donc on part de la contribution à une particule donc on prend le commutateur à Rho de x à nu de y 0 la moyenne dans le vide correspondant à des états à une particule donc une transition intermédiaire avec une seule particule donc moins z3 fois l'intégrale dm² fois l'intégrale de d3k sur 2k0 2pi3 fois e exposant moins ik x moins y moins e exposant ik x moins y fois delta grand m² moins mu² m² g mu² moins carreau canu sur m² plus z sur lambda fois carreau canu grand m² fois delta grand m² moins m² donc on va partir de là et on verra la suite dans la prochaine vidéo je vous remercie